... Alors Anne-Marie, autre question, quels sont les documents obligatoires à présenter à la CSSCT ? Alors, moi je préférais pas raisonner en termes de documents obligatoires, mais plutôt en termes de documents utiles. J'en identifie au moins deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la BDES, la Base de données économique et sociale, qui est censée être mise à disposition des représentants du personnel de la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail. Et le deuxième type de document, c'est effectivement ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Celui-là, il faut bien préciser qu'il existe toujours. Tout à fait, il existe toujours. Et il est important que sa mise à jour soit assurée et que la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail ait un droit de regard et apprécie la manière dont ce document évolue en fonction de l'évolution des situations de travail et de l'activité dans l'entreprise. Alors, effectivement, il est important dans la conception et la mise à jour de ce document que les salariés soient impliqués, parce que ce sont eux qui connaissent les différentes situations dans lesquelles ils vont travailler. Donc, le document unique en tant que tel doit inventorier l'ensemble des configurations de situations de travail. Après, il y a un travail à la fois d'évaluation des risques professionnels dans les différentes situations de travail. Et ça, c'est plutôt un travail, je dirais, du ressort à la fois de l'encadrement et des responsables sécurité dans les entreprises. Et également, il y a un travail ensuite d'identification de mesures de prévention à mettre en place. Alors, il me semble qu'il est important que la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail suive un certain nombre d'indicateurs en termes d'accidents de travail, maladies professionnelles, de données d'absentéisme. Ces éléments-là, il me semble important qu'ils soient suivis très régulièrement, c'est-à-dire au moins tous les trimestres, tels que ça se faisait assez classiquement avec l'ex-CHSCT. Là où j'attirerais l'attention, c'est sur l'organisation de ce que je peux appeler un espèce de rendez-vous incontournable, au moins une fois par an, sur l'évaluation des risques professionnels. Et donc, qui permettrait de passer en revue le document unique d'évaluation des risques professionnels et sa mise à jour. Tout à fait. En tout cas, le risque zéro n'existe pas. Et chaque métier présente des caractéristiques qui peuvent amener à la survenue d'un accident. Donc, on ne se dit pas, nous, ça ne nous concerne pas. Ça concerne toutes les entreprises. Tout à fait. Merci Anne-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada